Et salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de la chaîne. Je suis ici à la gare d'Angoulême, je suis allé voir mes grands-parents en vacances, je transite directement vers la gare Montparnasse. Je vais rejoindre du coup le dingue qui lui m'attend à la gare de Lyon et puis après on vous filme un petit peu tout le séjour. Ce soir on va faire des appels avec des poteaux, demain c'est la convention TCG donc du coup on a un stand, on vous filmera tout ça. Et puis le dimanche on fait les appels à Play-in, à tout à l'heure. Du coup ça y est j'ai retrouvé les deux poteaux, vous comprenez ça ? On devait rejoindre PLD le dingue mais on a aussi récupéré le petit Lancelot et puis on est du coup chez les poteaux avec Quentin. On le connaît lui, on l'a déjà vu quelque part. Le petit poulet de Magic c'est chic. Alors demain on est à la convention TCG et à la convention TCG qui est-ce qu'il y a ? Il y a Monsieur Mitsuhiro Arita, Monsieur Draco Fossette de base. Du coup j'ai ramené une petite bêtise et on va essayer du coup d'aller lui faire signer demain. Par contre je ne sais toujours pas si je fais signer la carte ou la case, il y a un débat. Est-ce que c'est irrespectueux ? Et le deuxième petit pote, petit Gengar, meilleur Pokémon évidemment. Toute carte ou plutôt case toi ? Toute carte mais je comprends le case, tu comprends que je fasse signer les deux moi. En fait une signature c'est cool. Lancelot, est-ce que tu peux réitérer tes propos à la caméra ? Cette tarte de Wittness, mille fois mieux que l'autre. L'autre on dirait une meuf qui claque au bord de la rivière. C'est toi. C'est vrai qu'on dirait qu'elle chie. Du coup on lance les appels maison, let's go. Allez let's go. Oh la folle qui meule. C'est ta carte d'AP. Ah c'est de la merde. Très content ça. Oh putain le traumatisme. Bah petit trium let's go. Content je pense. Ça a l'air pâté de limiter ça. T'es content oui. Ouais je pense. Entre ça et la meule, bonne carte à 6. Ah. Non. Non ? Non. Pas bien ? Bof. Ah merde. Le sbire des poutres. Oh, une petite carte. Je fais comme s'il brillait. Ouais. Tu l'as montré parce que t'étais content. Il brille pas du tout. Oh. Petit triumfoil. C'est pas moche. Et en plus c'est le cabaretier. Du coup on a dû faire des cartes. Du coup on va passer sur l'ouverture de PL. Let's go. Déjà il y a un petit côté escape game pour trouver comment sortir ça. Ah là ce qui est bien c'est que j'ai zéro pression. Comme c'est pas mes boosters. J'ai juste envie d'ouvrir des dingueries pour faire plaisir à quelqu'un. Si je te caresse l'oreille ça te gêne avec le... Non ça me plaît pas mal même. Si tu peux être honnête. Petit chambre des cabarets. Petit. Oh bah t'es content une fontaine à l'eau. Est-ce que ça a été bien ? Il te fallait un petit carré. Oh. Et la rare d'huppé. Excellent. Oh les doigts baladeux. Je connais ça. Je connais. Botte de ciment. Oh ascendance des rifters altérée. Ça c'est très joli. Oh petite discussion. Un petit air de val. Sur les deux personnages. Euh. Pipa-poum. Saccage généralisé. Que j'avais même pas remarqué tellement c'était de la miande. Et du coup dans cette extension il n'y a pas toujours une rare dans les boosters. Étonné. Prêt ? Mec c'est juste un jardin de Jetmir donc c'est pas Mixilis. Je crois que c'est le jardin de Mixilis. Et là je sens que tous les regards sont braqués sur moi. Oh. Ah ça c'est très très bien. Ben fin de cette ouverture t'en as pensé quoi de cette ouverture Pell ? Alors cette ouverture ben vu que j'ai eu que 3 rares sur 8 potentiels. Je vais pas jouer avec mes rares. Du coup je vais faire plaisir à un ami. Et ouvrir des belles cartes. Et j'ai l'impression que c'était mi-fig un peu. Du coup est-ce que tu veux qu'il t'achète le pack Mika ? En vrai. Je te le rachète pour 5 euros. Best I can do. Bon allez on va builder du. Ok les potes on est chez Mikaël. On est sur des AP. Là ils sont en train de se doser avec Tony de Magic C'est Chic. Nous on attend. C'est quoi ton score ? Mais ça se passe bien. On s'amuse. Je fais un partout avec le by team de losers. Nous on est ceux qui allons se coucher tôt parce que demain on est en forme. Pourquoi on est en forme demain mal ? Convention TSCG. Gala place Vendôme 8h30. Bon là on a un match qui pionce depuis 1h30. On m'attend à la fin du match entre Mika et Tony pour pouvoir lancer la 3ème ronde et aller dormir. Je suis exténué mais j'ai appris quelque chose Lancelot ce soir. Maestro ça dégage. Dans le cul Maestro. Non putain tu veux que je te dise un truc ouais. Rifter ça dégage par ailleurs. Dans le cul Rifter. Je peux te le dire. Pour les AP de Play-In à dimanche. Retenez bien ça. Ah elle est là. Cabaretti. C'était une journée pleine de terrasses. De soleil. Et de deux airs. Mais pas dans le bon sens. Demain va le pas ? Ça va en vrai plutôt motivé. C'est le dernier à gagner. C'est à ton tour d'être dans le confessionnal. Qu'est-ce que tu vas nous raconter pour pleurer cette soirée ? Cabaretti c'était exceptionnel. Eh oui. Je retiens ce que j'ai dit. D'ailleurs c'est bien en imité. Par contre ailleurs je continue. C'est toujours de la merde. Mais c'est trop c'est de la merde. Non mais sans déconner c'est de la merde ce truc. Rifter. Rifter c'est de la merde. Encore plus. Non. Ça dégage. Si 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 si. Je suis éreinté. Non on est le verge à chier. C'est pour ça que je suis chuchu. Je ne sais même pas si on entend. On a fait la vie en galère. Et on vient d'apprendre. On ne rencontre plus jamais une personne. C'est trop c'est le verge. Donc on va juste rester chez lui. C'est incroyable. Et alors Mika tu es le meilleur. Et à suivre les couleurs d'achérer aussi les bests. Il faudrait que l'heure de vous quitter pour cette première soirée. De ce petit séchou à Paris. On se retrouve demain pour la convention des séchés. Et dimanche pour les petites appellées. Du coup on est samedi matin. Ça y est c'est le grand déport pour la conve. On a dormi. On a fait un gros siesto. Du coup là on a Quentin de Magic C'est Chic qui va venir nous récupérer. C'est pas incroyable c'est ton. Salut As-Rouf. C'est pas incroyable c'est ton. Regardez donc là. On se retrouve du coup devant chez Mika. C'est le gars de Mika qui nous a émergé cette nuit incroyable. Et du coup on attend Quentin. Qui va venir nous récupérer en bagnole pour aller à la convention. Et puis là après voilà 8h-18h on tient le stand. Je pense qu'on va essayer de faire l'initiation. Peut-être du multi. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. On va chiller. Ce soir on va cuber dans un bar. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça devrait être sympa avec des guests. Thierry Ramboa. Charles Wicam. Antoine de Café Magique. On n'est pas encore. Jiroc. Non ça va le faire. Ça va le faire ça va être cool. On dirait un vieux square de Genève. C'est pas mal. On est en train de se set up. On attend que les gens rentrent à 10h. Et puis on va lancer un petit live. Des petites interviews. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Salut à tous. C'est maintenant sur Magic Arena FR. Comment ça va ? Ça va très très bien. On va vous présenter l'événement. On va vous dire ce qui se passe ici. C'est vraiment très très cool. Et puis ensuite PL il va partir en mode caméra embarquée reporter. On vous fait visiter l'entièreté de la convention. Avec une qualité en plus vraiment incroyable. Et moi je vais rester ici aux manettes. Pour pouvoir du coup verbaliser et raconter ce qui se passe. Un petit peu. Donc là c'est notre stand. Il y a une table de commandant multi. Là il y a Valentin. Vu du dessus. Là il y a le set up de stream. Et puis c'est que. Et ensuite il y a le reste de la convention que je vais vous montrer. Là il y a des néons rouges. Mais mec c'est ouf de faire ça en vrai. C'est ouf ouais. Il est incroyable. Ça c'est magnifique. On se retrouve directement en direct du stand. Là il y a approximativement 13h. Depuis 10h ce matin on n'arrête pas. On a fait de l'initiation. On a fait un stream. Caméra embarquée. PL du coup vous a fait le tour de la convention. C'est disponible évidemment dans les replays. Twitch pour ceux qui veulent voir ça. Tous les stands ont été montrés. Là je vais vous embarquer un petit peu avec moi. On va aller faire un petit peu le tour de la convention aussi. J'ai pris mon portefeuille. J'y vais en tant qu'inclé. On va voir un peu si on peut trouver des trucs sympas. Il y a beaucoup beaucoup de Pokémon. Il y a aussi un petit peu de Magic. Il y a des belles pièces. Donc là on a une petite game de Pluner qui se lance. Trois. Izzet Phoenix de PL contre Lancelot ou Spirit. Et c'est Quentin qui est aux manettes du deck de PL. On voit qu'on a des mécaniques solides. Ça joue pas pied ici. Ici on est sur un petit duel de Magic. Tandis qu'à gauche on est sur une initiation. Ça fait plaisir. Les gens qui veulent un petit peu découvrir et apprendre à jouer à Magic. Et ça ça fait plaisir. On en a lu ce matin. Des gens qui viennent du coup pour découvrir Pokémon. Le TCG Pokémon de la collection. Et qui s'arrête sur le stand Magic. Pour découvrir et apprendre à jouer. Il y a vraiment tout type de stand. On a les stands de cartes de collection. Les stands de différents TCG. Donc beaucoup de Pokémon. Un petit peu de Magic. Il y a de l'altération par exemple. Vous allez voir. C'est notre stand de Magic. On a encore plus de fois. C'est cool. Ils avaient des superbes cartes. C'est superbe. Ça c'est vraiment vraiment magnifique. Les compositions. C'est vraiment exceptionnel. Tout part d'une carte de base. Vous avez vu un stand d'altération vraiment très très stylé. On va voir. On va essayer de trouver d'autres stands libres. Il y a évidemment beaucoup beaucoup de monde. Je vais vous montrer un petit peu le monde. Et encore que ça s'est un petit peu vidé. Là ça y est. Il est midi. Les gens commencent à manger. Je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont revenir vers 14h. Je vous fais un petit plan. On avait beaucoup de cartes Pokémon. Ici on a un petit peu des cartes Magic. Ça fait plaisir. Vraiment de très très belles cartes. Je vous reprends un instant pour vous montrer quelque chose de vraiment incroyable. On est tombé du coup sur Olivier. Et qui vient du coup de nous montrer des cartes de collection. Il nous a aussi montré ça. Qui sont littéralement les croquis. Les différents commandements. Est-ce que tu sais nous dire, nous expliciter ce que tu m'as dit sur ces items-là ? C'est l'artiste qui a fait le croquis sur un calque. Avec les indications de Wizards qu'on voit tout autour. Et ce calque a servi à faire l'art original des différents commandements. Et tu as tous les commandements. Sauf le bleu. Sauf le bleu. Qui doit être évidemment le plus recherché. On ne sait pas où il est le bleu. Je pense que c'est des pièces de collection complètement ouf. C'est impressionnant. Merci beaucoup de nous avoir montré ça. C'est régal. C'est l'art de graille. L'art de graille, la petite pause repas, le petit McDo à la convention. Du coup, on va manger comme des porcs sur le stand. Exactement, oui. C'est un peu gênant. La chose drôle d'ailleurs, je reviens dans le cadre. J'ai demandé à un organisateur que je peux manger sur le stand. Il m'a dit oui, pas de problème. Ensuite, quand j'ai commencé à dire, parce que j'ai commandé, il a levé un sourcil en mode. S'il commande un gros tacos Roblochon, je le vire. J'ai dit du McDo, il fait genre 36 degrés. Si tu prends un tacos Roblochon, ça dégage direct. On a un abonné qui s'appelle Laurent qui nous a ramené des cartes d'exception des cartes de fou. On a l'autorisation de vous filmer ça. Il nous a généreusement confié ces petites cartes-là. Ne vous inquiétez pas, on lui rend directement après. Vous allez voir, franchement, c'est assez impressionnant. La première carte incroyable, c'est un Démonique Tutor Alpha. Vous le voyez notamment à l'arrondi qui est différent des arrondis de Magic Classique. Pareil, on a une Balance Alpha. C'est vraiment des cartes d'exception qui sont dans un état spectaculaire. Ici, on a un petit Sprint Blonde. Ça fait plaisir, ça PL. Ça rigole. On l'a, il Tabelnaco de la Vallée. Incroyable. Le bac au feu de Magic, le petit dragon Chivant, qui doit être bêta, je crois. Et là, attention, les versions collector. Petit Black Lotus. Petit Black Lotus, évidemment. Donc, c'est les bords carrés qui ne sont pas playable, mais ça reste une très grosse valeur collection. Ça reste très bon. Et c'est magnifique, évidemment. Hop là. Là, on a un petit Ancestral Recall signé par Marc Poole, l'illustrateur. Ça fait quand même plaisir. On a un Time Walk Alpha, gradé 9,5. Il est dans un état spectaculaire. C'est vraiment une carte incroyable. On a beaucoup de chance que Laurent nous ait ramené ces dingueries. Moi, c'est une régalade visuelle. Et vous savez quoi ? Ça, c'est pas le plus bel item. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un Booster Arabian Night. C'est donc du coup la première extension de Magic. Et l'avantage de ce booster-là, c'est que quand bien même il est scellé et quand bien même il est rare, avec la vieillesse, il est devenu un peu transparent. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais à travers, on distingue l'illustration de la carte. Et on peut apparaître, voir apparaître les marches de la librairie d'Alexandrie. Ce qui est globalement une carte extrêmement recherchée, mais qui est quand même dans un booster scellé. C'est un item d'exception. On est sur quelque chose de très, très, très rare. Alors on va là. Six petites questions, let's go. On formate six questions pour parler de notre rapport à la collection. Et on posera ces mêmes questions à tous les intervenants. Voilà. Et si on crie, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit. Première question. Premier jeu de carte auquel tu as joué. À quel âge va commencer l'été cégé ? Es-tu collectionneur, autre question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu kiffes collectionner, particulièrement ? On va choisir ses renoncés, quelle est ta carte préférée ? Donc du coup, tu viens présenter ta société de gradation aujourd'hui au Gala TCG. On arrive sur la fin de la convention. Il est 16h30. On est là depuis 10h. Franchement, on n'a pas arrêté. Je pense que tous les gens qui sont avec moi, là, on a toutes les personnes qui ont participé au stand. Vraiment, tout le monde pourra vous le dire, vraiment. On a vraiment charbonné, c'était trop bien. On a fait de l'initiation, du commandeur multi, on a fait des lives. Vraiment, on a passé un moment incroyable. Plein de gens sont venus nous voir, c'était vraiment la folie. Je regrette, je n'ai pas eu le temps de faire trop d'emplettes. Donc, je n'aurais pas grand-chose à vous montrer. Mais elle a fait quelques petites emplettes. Une petite boutique, si jamais ça vous intéresse. Booster, Dual Master français, DM01, donc première série. Et DM04, quatrième série, évidemment. Qui est étonnant d'ailleurs que le DM04 était moins édité que le 01, donc il coûtait plus cher. Je trouve ça magnifique. Et c'est des cartes, c'est des boosters français. Boosters français, oui, de l'époque. J'étais gauche, j'ouvrais ça. Si ce n'est pas indiscret, c'est combien ça ? C'est 7 euros et 15 euros. Mais ça, ça, c'est direct aussi. C'est vraiment genre le plaisir, toi. Écoute, super bachat. Super bachat. Voilà, on est en train de nous mettre dehors, malheureusement. Il faut qu'on dégarpisse. On est en train de défaire tous les stands. Et puis là, on va aller voir un coup, il se faire de se reposer avec tous les potos. Ça va être vraiment très, très bien. On continue à vous vloguer ça. Je reprends le vlog dans quelques instants. Allez, suite du vlog, ça ne s'arrête jamais. On ne fait que se liquéfier petit à petit depuis ce matin, 7 heures. Mais en même temps, c'est pour un maximum de plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire là, du coup ? On va faire du petit cube. Ça va faire plaisir, du petit cube ? Qui va régaler avec toute la team. Ouais, avec toute la team, du coup. On est avec Quentin Lancelot, PL et moi-même. Et on rejoint un monsieur Thierry en bois. Rien que ça. Monsieur Charles Wickham. On utilisera d'ailleurs son cube. Monsieur Jean-Aménel Duprat, vice-champion du monde. Et Antoine de Café Magic. Voilà, on va les rejoindre dans un petit bar. On va se mettre les pouces. Et puis on essaiera de vous faire quelques plans et de vous filmer ça. Ça y est, du coup, on a rejoint les copains à la recyclerie. Un petit bar sympa dans Paris. On va en profiter un instant aussi pour regarder quelques mots basiques à Charles. Chaque mot que je prononce, je m'en mêlerai. Content que ça te plaise. On va faire des petits plans pour vous montrer un petit peu ce que les gens à droite à gauche ont cubés. On vous montrera les packs, vite fait, étalés. Et on se retrouvera après pour débriefer, en fait. Il est minuit et demi, on vient de rentrer. Ça fait bientôt 20h qu'on est debout. Donc la fatigue se fait ressentir, je pense que ça se voit. Mes journées incroyables, évidemment, que du kiff. Le cube, ça s'est passé comme ça s'est passé. Pour l'instant, je suis le seul, non pas undefeated, mais unwinner. Unwinited. Unwinited. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai fait une acquisition très prometteuse. C'est un booster Métazo. Un booster de présentation. Un TCG américain qui est en train de sortir. Ça, je vous dis, dans 10 ans, je le garde scellé dans 10 ans. Il n'y en aura plus. Ça vaudra un pécule. Un petit peu exténué de la journée, évidemment. On a fait de 10h jusqu'à 16h à la convention. C'était incroyable. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à tous ceux qui sont venus en live. On a fait deux lives de ouf. On avait PL en caméra embarqué qui a vlogué l'entièreté de la convention. Et après, on a fait toute une petite séquence interview l'après-midi de l'initiation, des tables de commandeur multi. Ça a été tellement le rush. On a tellement couru partout qu'au final, je n'ai même pas eu le temps, moi, de profiter en tant que spectateur un petit peu des différents stands. Je voulais vraiment, peut-être, même craquer un peu mon portefeuille. Il y avait des cartes. J'ai pu profiter du stand par procuration avec PL qui était en envoyé spécial pour le coup. Et moi, je n'ai pas pu aller sur les stands. Du coup, je n'ai pas pu faire les emplettes que je voulais faire. Mais juste au moment où on nous a littéralement foutu dehors, il faut quand même le dire, à ses ententes, on a dit, allez, tout le monde dégage. Oui, on peut quand même. Non, non, ça dégage. J'ai eu le temps d'aller juste sur le stand d'en face. Vous savez que je suis fan de cartes vitesses, notamment de Cardass, des années 90 et compagnie. Et j'ai pu récupérer juste une petite pépite. Je vous montre. J'ai quand même pu me procurer ce petit Pocket Monster, ce petit Dracaufeu, qui est quand même très joli. Sauf que malheureusement, dans mon grand désarroi, chose que je n'avais pas vue, je vous montre. Je l'ai acheté en vitesse. Je n'ai pas eu le temps de checker l'état. Tout le monde était en train de remballer. Et bien, en fait, il est plié. Donc, évidemment, je me suis dit que le prix était très attrayant. C'est normal. Il a une jolie pliure ici. Ça n'entache pas ma satisfaction d'avoir ce joli item. Et puis, on a rejoint les potos pour cuber. C'était très cool. Je fais un cube plutôt sympa. Je m'en sors avec un 2-1 plutôt sympa. Je n'ai malheureusement pas réussi à défaire le grand Giroc. Qu'est-ce que j'ai à dire, en fait, sur cette journée ? C'était fou. Vraiment, un grand merci à tous ceux qui sont passés nous voir. C'était exceptionnel. Un merci à tous ceux qui ne sont pas passés nous voir. C'était moins exceptionnel. On les remercie aussi. D'un gris, cette journée, j'espère. On a essayé de soutenir l'information. Il y aura un deuxième gale ATCG. Ils ont dit, on verra. Mais de façon très froide. Donc, on n'a aucune info sur ça. En tout cas, c'était vraiment très, très cool. S'il y a une autre édition, on espère en être aussi. On va se coucher fatigué, heureux. Vraiment, je n'avais jamais kiffé un événement comme ça. Et en plus, il y avait vraiment ce côté, je le disais à David, du coup, co-organisateur, de me sentir à ma place. Je me sentais vraiment chez moi, c'est là que je dois être. C'était vraiment régalé. Et demain, les zappés. Ça y est, on est sur le départ. Go to play in. On a quoi ? 35 minutes devant nous. Combien de temps on met pour y aller ? 35 minutes. 35 minutes ? Est-ce qu'on va arriver en retard comme baiser ? La précision suisse, c'est la précision suisse. Je ne vais pas réserver mon pack, moi. Si je peux, je finis avec maestro. Je me mets dans le cul le pack. Mon petit PL, qu'est-ce que tu as fait sur cette petite AP ? Écoute, j'ai fait un modeste 3-0. Modeste 3-0, ça fait plaisir. Du coup, tu vas finir au Wall of Fame, juste là-bas. J'ai signé la petite carte, qui est également à rhinocéros. Voilà, je sors tout ça pour le plaisir. Le chef de garde d'atelier, ça marche très très bien. Et nous, on part directement maintenant pour faire le troll à deux têtes, avec les potos, Lancelot et Quentin. Et puis voilà, on revient après avoir monté les packs. Regarde-nous. Comment tu veux qu'on ferme ? Les bretelles ne font pas le rifter. Quand le chat a l'air de la queue, c'est qu'il est contre. Pour l'instant, on est à 2-0. On va tomber sur des mecs chauds, on va se faire étaler la gueule. Jamais. On les éclate. On est sauter un rifter. C'est un ma raison. On les éclate. Et si jamais il commence à avoir un peu de bord, pour faire les rifter, on retourne la table. Exactement. Dernier tour, on se prend le truc qui met un marqueur tous les tours, la ressemblance verte, avec la chède. Je l'avale. Bon, on set, c'est bon. Il me dit, attends, on va voir. Il nous s'attaque, on fait. C'est bon, on a vu. On est en AP, je laisse les gens jouer leurs cartes. Non, mais c'est magnanime. Côte ton pote. On est venu faire des AP 3 à la 2 tête. Ça, c'est Quentin et moi, ça. Et ça, ça va où, ça ? Ça, ça va sur le Hall of Fame. Donc, tu es Hall of Famer. Je suis juste Hall of Famer. On est venu ici, comme le pugiliste pugnace, on a mis des patates. Félicitations en mode rifter. Et on était là pour ça. Avec le Quentin. Bien joué, Quentin. C'est sympa ce petit Hall of Fame ici. Il y avait devant. Tous les 3-0 des AP, ils ont pu signer leur petite carte. Franchement, on dirait que c'est toi. T'as vu, on dirait. Mais spoiler, c'est pas moi. Voilà. Ouais, j'ai pas fait le 3-0 en AP. PL, combien on a fait au 3-0 de tête ? On a fait un petit 2-1. Asi timide, mais honorable en vrai. On a fait un petit 2-1, mais qui était plutôt sympa. En tout cas, on s'est bien amusé. On a passé une bonne soirée. Bah, de ouf. Toujours une très bonne expérience à Plérine. Si tu veux filmer, c'est ma petite carte du Lefay. Ah oui, c'est vrai. Parce que PL, lui, a quand même fait son 3-0 en AP solo. Du coup, il a son petit gros bras indépendant. Ça y est, on sorti Plérine. C'est le moment de rentrer. En vrai, on a passé un putain de moment. J'avais un peu mal à la tête, là, avec les 3 jours et tout, le rush et compagnie. C'était pas facile, mais franchement, le 3-0 de tête, il était... Il était caliente. Ouais, il était très caliente. Et que des gens cools. Ça, c'est à noter aussi. Vous savez, un peu, mon amour pour limiter. Merci beaucoup à tous les viewers qui sont venus nous voir. Gros bisous à vous. Vous reconnaîtrez, si vous voyez un jour ces images, vraiment tip-top. Et pour ceux qui n'ont pas osé, qui étaient là, bisous à vous aussi. Bisous, on se retrouve pour le dernier confessionnal. On est lundi, on fait le confessionnal le matin, parce qu'hier soir, on était éclataxe. Hier, c'était incroyable. Play-in, les AP en solo, les AP en multi, en 3-lade de tête, c'était fou. Le 3-lade de tête, avec Quentin de Magic, c'est chic. Dédicace à toi, mon beau. On a rossé. 3-0. Aujourd'hui, c'est fait pouze. On va faire un peu de pionniers, un peu de dinguerie, ouvrir de 3 boosters, et après, on se rentre. Ok, c'est le dernier confessionnal aujourd'hui. C'est le dernier jour. Là, on est en train de juste ranger, se préparer, et on va rentrer chez nous, du coup. On va partir à la gare. Hier, c'était incroyable. On a fait les AP à Play-in à partir de 15h. L'AP en solo, qui était vraiment cool. On a rencontré plein d'abonnés. Pour tous ceux qui sont venus nous voir, merci beaucoup. On a passé un excellent moment. C'était vraiment, vraiment super. Ensuite, on a enchaîné sur le petit trollat de tête. Du coup, on est parti sur deux packs Kabaretti avec PL. Et ça nous a plutôt bien réussi. On a pu faire un pack Kabaretti vraiment très focus, très solide, avec deux boosters déterminants, évidemment. Et à côté de ça, moi, j'avais un pack Esper Control avec un petit splash Charm de Grig 6. Vraiment très quali, très solide. On a fait un petit 2-1, malheureusement, une petite non-game en ronde 2. Mais franchement, le trollat de tête, c'était... Vous savez que moi, je ne suis pas un énorme fan de Scellé. Et franchement, le trollat de tête, c'était vraiment la régalade plus-plus. C'était un week-end formidable. Loin de tout repos, pour le coup. Le format est ultra cool. Vraiment très bon moment passé. Encore une fois, Bigue, pas de ceux qui sont venus nous voir, prendre des petites photos, des petites carrières, discuter. C'était très, très plaisant. Et puis, voilà, on repart le cœur plein de souvenirs, finalement, à Toulon, en espérant vite revenir à Paris ou même ailleurs en France pour vous rencontrer. Pour le vlog, il est temps que je vous partage mon désarroi. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Je peux vous montrer mon drop sur 3 AP. Yes ! 3 fontaines de halo, pas une. Parce que une, déjà, c'est de la merde. Pas deux. Parce que deux, déjà, c'est vraiment de la merde. 3 fontaines de halo. Voilà. Comme ça, au moins, si ça devient un staple de standard, j'ai déjà le playset, quasiment. Les petits génies du deck build, là. Si jamais vous voulez me remettre dans mes frais, envoyez une decklist avec des fontaines de halo, de qualité. Bon, c'est la fin de ce vlog, c'est la fin de ce week-end de 3 jours. Voilà, là, on est en train de finir de ranger les affaires, puis on va bientôt rejoindre la gare de Lyon. C'était un super week-end. Pas de ouf. Lance l'eau. Incroyable. Que du plaisir. Merci à toi de nous avoir rejoint, de nous suivre dans nos folles aventures. Toujours un plaisir. Et puis, si jamais ça vous a plu, ce petit vlog, vous n'hésitez pas à nous lâcher un maximum de pouces bleus, partagez dans les commentaires, dites-nous si le format vous plaît, si vous en voulez d'autres, notamment pour les GP qui arrivent, les régionales qualifiers, il y a celui de Paris en septembre. Si jamais le format vous a plu, on essaiera de vous faire un petit vlog. Merci à tous. À bientôt. Tchao. Sous-titrage ST' 501